Fika rebougie ça fait peur offensivement Mais bon Eni sacrifie vengeance ça fait peur aussi Vraiment Mais attention à pas perdre l'Eneripsa trop vite Si je joue mes défends de jeu Alors je lance feu peut-être Je vois un gros Fika en 4 feuilles Le Fika va soigner du coup Il peut soigner en tout cas Parce qu'il joue en marteau possédé Et nous on joue Eneripsa terre Mais il a un 7 ans de malheur Ce qui veut dire qu'il a potentiellement Du retrait Genre je serais pas étonné qu'il lâche un mot de silence Qui est passé à moins 3 tu vois Ensuite Fika feu distance Ensuite on a un Forge lance mode full haut En bouclier Elisael Quel est ce mode chimique Il est pas en croco Donc c'est un mode haut dommage fixe un petit peu Avec des bonnes restes pour le coup Moi qui cherchais un mode haut distance Peut-être qu'il m'en a trouvé un bien mais bon Pas un grand fan là du mode de ward On verra peut-être Je pense qu'il est juste content parce qu'il est tanky quoi Mais en termes de dégâts à mon avis c'est pas ouf On a un Uginac mode agilité Un Sacreur en mode haut Qui a d'ailleurs le même stuff que le forge Pas exactement le même en vrai C'est pas exactement la même chose Et on a un Roblar mode terre Le Roblar du vulgaire il est bon dessus je crois Alors le ward Qui peut éroder avec son forge lance On a bien fait en sorte d'éviter les zones d'ailleurs Avec Elding Quoi qu'il peut quand même la prendre Je crois que c'est l'Elding là Fante Elding ici Crépuscule ça érode le Fécarn Il va prendre monocybe sur l'Uginac plutôt On érode On fait Lormum pour taper sur l'érosion Et il nous reste encore 4 PA On va dire avec ce Valkyr Ok C'est vrai que l'Uginac il a envie de rusher dès le tour 1 Donc je peux comprendre Et c'est vrai qu'on a un Uginac qui va aller éroder Enfin qui va venir éroder en étant érodé lui même Donc Et le Valkyr sur soi-même Ça peut être un peu délicapante Un peu chiant ça Le Saki il a que 24% R Contre un Uginac R Un peu relou J'aime pas trop ça Ouais le Valkyr je crois il est claqué trop tôt là De la part de Ward J'aime pas trop ce call On avait peur de se faire focus l'érodeur justement Mais Après si on est content que le Saki se fasse focus C'est une bonne chose Saki en mode O On est en office ébène Ah il est en croco le Saki J'avais pas vu ça Réfléchis pour pouvoir poser l'ébène il me semble Faut pas trop réfléchir 50 000 ans Voilà juste tape ton allié c'est fine Enfin tape peut-être pas trop non plus ton allié Mais Il a fumé Cookie Attention au Lapino aussi Mais bon au moins il a mis beaucoup d'érosion sur l'Uginac C'est vraiment Je sais pas trop quoi penser de ce début de game Le Valkyr qui est parti dans le vide Je sais que ça coûte cher de mettre un Valkyr dans le vide Le sort est vachement important Cookie qui a pris cher aussi En dommages collatéraux Mais ça c'est pas le plus grave Parce qu'il est pas érodé On a un Roblartère qui va venir peut-être mettre quand même de l'érosion Ou juste taper Un posture qui est utilisé pour pouvoir faire les boosts C'est bien vu On va faire péter ça Et le Lapino qui meurt Déjà j'aime pas trop ça Le fait qu'on soit tout coincé dans ce coin de map J'aime pas trop Le Lunaripsa qui a déjà plus de lapin Il aura profité de son lapin qu'un seul tour Je vais faire un bon tour de dégâts sur l'Uginac Qui est érodé Ça c'est sûr Et là vraiment le Valkyr me dérange trop Vraiment Valkyr c'est trop important comme sort Et le sort est parti dans le vide On va me mentir C'est bien vu On tape sur l'érosion Ah j'aime pas trop le début de combat Je pense qu'il y a moins de faire mieux En plus on avait l'initiative et tout Le tourin était pas ultra propre Au moins l'Uginac a pris cher en érosion quoi 3700 vita max Le sacré est à 4400 Et le Fekka qui joue au mode possédé Qui va pas être très utile Parce que de toute façon il est faux l'érodé Donc son calque de soin va être un peu useless Par contre il pourra taper Ça y'a pas de soucis Valkyr c'est un sort qui a lancé tous les 3 tours Bon au moins il a lancé tour 1 Ce qui signifie qu'il pourra relancer tour 4 Qui est pas très tard dans la game Ça va mais C'est vraiment dommage de pas profiter de ce Valkyr sur le mec Une fois qu'il est focus en fait Alors une fois que le sacré a été érodé Là tu lui mettais le Valkyr Comme ça soit il continue sur lui Et il y a l'étreinte de Valkyr qui fait son effet Soit il change de focus et du coup c'est bien aussi quoi Et on va continuer de taper sur l'érosion On a Warpantak Même s'il est barricade Il peut très bien taper à distance C'est pas un gros problème pour le coup Mais ouais Le sort magique 15 PA Faut pas hésiter à faire des tours banales avec Elding Mais c'est vrai qu'après on aura des pairs en trop j'ai l'impression On va peut-être passer par là avec Balestra On va Varja Falange Je pense qu'on est parti pour Falange non ? Non même pas On va changer de focus sur Roblar C'est vrai que c'est pas mal Le Roblar c'est un peu une chips On va quand même Falange par contre Et on va Lance du Lac plus Octave Ouais c'est ça Mais en vrai le changement de focus Roblar est pas déconnant Le Roblar est vraiment pas traitant qu'il est comparé à Loginac Il n'y a pas beaucoup de réseau Et on a un petit multifocus un peu chelou Mais c'est pas forcément une mauvaise idée ça pour le coup Parce qu'on l'a dit La compo de La compo Feka ou Loginac A pas masse masse soin Même si le Feka joue possédé En vrai c'est pas ouf Ça ça m'est bien Et on aura sûrement le droit à une punition Écoute peut-être que le fait d'avoir Valkyrie au tout début de la game Ça permettra à Ragacio de mettre une grosse punition Qui fait la différence dans la game Ça peut être un projet Là on a déjà claqué le Falange La sortie de Pritek va être un peu difficile pour nous Bon après pour eux aussi en vrai Pour tout le monde ça va être un peu bourbier la sortie de Pritek Mais le changement de focus au Roblar il est bien Parce que le Sector n'avait pas pu taper sur le Barricade Et là au moins on peut faire un tour correct sur le Roblar Même s'il n'est pas érodé je le rappelle La petite Flamish Et on peut mettre des TP Puis il va peut-être aller tacler quelqu'un Une collection qui bug Ok ma collection est revenue Et qui va aller taper le Roblar Début de combat bien bordélique Le Roblar est à 2400 HP Le Sector est à 3400 points du max Il descend quand même vachement vite Il se prend un Ebene également ce Roblar apparemment Ebene de Ward On a un mode haut mêlé du coup pour le forge Bon en vrai c'est un mode haut mêlé Mais il peut très bien taper à distance Ça va Utiliser Est-ce que au cookie il joue peut-être avec mode jouvence Ça se trouve il peut être mode jouvence pour débuff l'érosion du Sector Après je pense qu'il joue quand même avec mode défendu Ouais pourquoi pas un mode silence Il n'y a pas d'esquive en face Ça peut faire le taf vu qu'il a un petit peu de retrait Taka Swick est à 3500 points du De toute façon il faut surveiller cette punition dans cette game Robitar sur moins 1000 Heureusement que le sort a été nerf Heureusement que ça a été nerf quoi Mais bon 2700 vita max pour Aga On va remettre le mode Abney Alors est-ce qu'on fait du retrait ? Il faudra vraiment surveiller la punition Je pense que la game va se jouer autour de cette punition Il est full érodé On va peut-être retaper sur la fiole si on le souhaite Il reste 9 PA On prend une décision là Le mode silence je pense que c'est bien Moins 3 c'est pas mal Et on fera qu'à Un énerve s'atterre mais bon Avec du retrait quoi Il a mis quand même beaucoup de retrait PA Hey ce Roblar qui est quand même vachement mal Et il a plus de rempart Et il peut que Bastion Bastion qui est pas si utile que ça Parce qu'on a beaucoup de dégâts mêlés Alors le FK 8 PA Full tacler Il a sûrement Bastion quand même Non peut-être pas Bouclier FK Ah putain Par contre c'est un tour entier pour Bouclier FK Donc quand même l'Inerve salle Avec le tour de retrait Qui a fait le taf On peut toujours décider de refocus Luginac Mais bon C'est vrai qu'il est dur à tomber ce Luginac On va décider d'aller sur lui Avec de l'érosion Ou pas Non Je crois qu'on va aller Helding 30 Octave Ça coûte pas mal de PA On va aller Helding Crépuscule je crois Décider Je crois qu'on est parti pour Ouais c'est ça Helding On met l'érosion Non on érode pas On érode pas On oublie l'érosion les gars J'ave l'eau de foot Faut se dire Faut le faire vite Ok il a trouvé le sort dans le sabre C'est bon Rapante Je sais pas s'il le savait Mais tu peux lancer le sort Directement sur le roublard Ça fait Ça marche aussi Ça se trouve il le savait pas En fait c'est juste Ça pose pas la lance Mais tu peux Après peut-être qu'il a fait exprès En vrai je pense qu'il a fait exprès Pour bloquer la retraite du roublard Je pense Faut pas qu'il puisse se barrer Ouais je pense qu'il le sait Il a dû faire exprès Bah ça va être l'érosion de la punition Les mecs Mais malheureusement Il y a Bouclier Fika Non ouais Sur Bouclier Fika Ça va pas être Inside Mais bon Normalement Ah peut-être aussi pour Transpo Qu'il a mis la lance Il a que 900 points de vie Ragacio Ouais donc il faut tout donner maintenant Il faut tout donner Finir par Mutilation Allez Ragacio Est-ce qu'on a la portée Transpo Peut-être qu'on a pas la PO Sur le Fika Ça serait dommage Est-ce qu'il a la relance de Transpo Il a peut-être pas la relance en fait Il a peut-être plutôt tapé Loginac J'ai l'impression Non on va plutôt go sur Logi Comme ça on s'expose pas du roublard C'est pas forcément mauvaise idée Ça fait très mal Ouh la la Ça fait très très mal ça Ça peut-être plus qu'il est passé à 1200 On va pack 200 Plus Mutilation Plus la Croco Et on a un Multifocus Qui s'installe Qui est pas inintéressant Parce que Le Fika Il pourra pas protéger tout le monde Le Fika Il peut mettre des coups de possédé Mais il peut pas posséder toute la planète Oh si on arrive à tanker encore 3 tours Pour remettre une nouvelle punition C'est C'est full game Parce que là On a réellement Roblar 2300 HP Oujenac 2000 HP C'est pas mal C'est pas mal Allez Roblar qui va aller Il va nous faire de beau Sèche magnétique Disponible Qui peut relancer son Lapinocan Je sais pas trop La Fiole qui survit à 1 point de vie On va taper un peu là-bas 5 PA pour Vulgar Mais il a pas grand chose à faire d'intéressant Robla Bot Robla Bot Pour écarter son Oujenac Je pense que c'était nécessaire Mais ça lui a coûté tout son tour Est-ce qu'on a l'info de Signarif Ça joue Jouvence ou Défendu Il a toujours lancé aucun des deux je crois A mon avis je joue Défendu quand même Est-ce qu'on peut relancer le Lapin ? Non le Lapin c'est prochain tour Qui peut le relancer il me semble Parce que c'était le Roblar Qui l'avait tué Donc ouais Prochain tour et pour relancer le Lapin Ça va faire du bien Là on va relancer les boosts tranquillement Les boosts PM Les boosts puissance C'est celui qui a un point de vie Il y a une zone Elding Mais là il y a une zone possédée aussi La zone possédée Qui est pas mal du tout Pour Tiao Il va la prendre Vu qu'il n'y a pas eu beaucoup d'érosion dans cette game Il va se faire plaisir On va peut-être essayer de fracassant Pour empêcher ce double possédé Parce que s'il lui met moins 3 Non on peut pas fracassant On va pousser Ouais il met une fiole Ouais Il va faire péter Ça fait des bons dégâts Donc il va pas empêcher le possédé Après s'il possédé Il fait que ça de son tour Donc c'est à dire que vraiment Tout son tour C'est de mettre deux possédés Qui vont se donner du Allez 600 fois 2 Un truc comme ça Ce qui est bien Ça vaut le coup clairement Est-ce que c'est assez Parce que derrière Ça refait une triple zone Elding Après il y a une zone Rempart Égide Escu Rempart possédé Comme quoi Ça fait quand même le taf Mais il est vachement Ouais ça ne gêne pas tant que ça Et là il y a une triple zone Elding Voir il peut Elding ici Pour sortir le Roblar De la zone Égide Mais bon il est un peu loin là Taf pour gagner de la portée Et on va Elding On va Elding dans ce bordel Un peu dommage D'avoir laissé la lance là-bas Comme je l'avais dit Au Elding Ouais je ne sais pas trop Parce qu'après Le reste des PA Qui ne sont pas très utiles Il a pris super cher Comme prévu Allez j'ave l'autre foudre On a le temps Ok on a eu le temps On a eu le temps On a eu le temps 1500 points de vie Restant pour le Genac Et là ce qui est bien C'est qu'il va être un peu obligé De focus Leni en fait Parce que le Sacré-Rour est trop loin S'il s'expose vers le Sacré Il est mort Et là ce qui est bien aussi pour nous C'est que le Sacré-Rour Il va plus être tant hérodé que ça Ah il est quand même sous double Charon J'avoue Ça peut être un peu délicat Notamment s'il se fait débuff la Mutilation Ah c'est un peu délicat Pour le Sacré les gars Ce tour là je ne sais pas trop Ce qu'il va faire Est-ce qu'il va y aller ou pas En tout cas l'Egide a été clean En 2 secondes chrono C'est une très bonne nouvelle Et l'Ena Ipsa Qui sert à se prendre un peu de focus Et aussi on a la relance De l'Etreinte de Valkyrie Les gars le fameux Que je vous avais dit Qui avait été un petit peu gaspillé Tourin On a la relance Peut-être qu'on va décider De juste reculer le L'Ener Ipsa Et de reculer un peu tout le monde C'est vrai qu'il a la transpo Ce Sacré-Rour Il y en a beaucoup d'individus Qui sont l'OHP en face C'est une pénitence Sur ce L'Ener Ipsa Qui peut être utilisé On va juste reculer Et poser l'Ebène avec Staz Il faut jouer Il faut jouer Allez on s'avance Reste pas là Si on te tape ton allié Ok c'est bon Il a pu faire double Staz Ça repose un Eben Sur le Roublard On n'hésite pas à taper Pour gratter un peu de soin Attention le Roublard Qui aura beaucoup de PA ce tour Et qui n'est pas vraiment gêné Il est juste l'OHP On commence à être vraiment Dans la merde Sur pas mal de personnes L'Ener Ipsa Le Sacré-Rour L'Ougenac Le Roub Ça va être très difficile Là on a la relance du Lapino Qui va faire du bien Attention le Sacré-Rour est sous Acte de sang On a toujours pas lancé la Prêve Je crois qu'on a toujours pas lancé La Prêve A sur le Roublard Qui est en Obliteration Bon ça va il n'a qu'un boost Obliteration pour l'instant C'est vraiment ok Là il va en choper un deuxième Chaot pour gêner ce L'Ener Ipsa Je crois qu'il n'a pas de ralliement Donc c'est bien vu Mais c'est pas grave L'Ener Ipsa il va mettre son Lapin Il va booster Il va faire un fracassant C'est fine Franchement c'est fine Je pense que c'est fine On va voir Mais à mon avis ça va Juste il pourra pas trop taper Mais c'est pas grave Là c'est un petit tour utilitaire Je pense qu'il peut être sympa Franchement s'il a la relance de silence Pourquoi pas silence Sur le FK uniquement Ça peut être utile Les boost Les boost PM Fracassant peut être vraiment cool Là Par contre s'il se jouance pas C'est vraiment qu'il joue Avec mode défendu 100% Le moins 3 passe bien Et on a encore 4 PA Il faut se décider Mode silence monocible Il y en a peut-être pas le CD On doit pas avoir le CD En solida Solida pour soigner un petit peu tout le monde Un Essay de clé le FK A son tour FK qui est en 10 PA On va exclu On va aller mettre des coups de posséder encore ou pas Mais si le FK il est dans un schéma Où il doit posséder en boucle Ça va tu vois J'arrive à pas trop taper Il a pas trop l'occasion de taper Ouais On va lâcher un bastion Pour empêcher les dégâts du forge Et on va soigner le Gynac de l'autre côté Alors Ward Portail Qui lui n'a pas été inquiété de la game Il a la relance de Valkyre Comme je vous disais Est-ce qu'on va l'utiliser ? Mais là c'est compliqué On l'utilise sur qui le Valkyre ? On l'utilise sur Annie Ou sur Sakri ? Du coup je pense qu'on va pas l'utiliser tout court Je crois qu'on va essayer d'aller choper Le corps à corps du Roublard Avec Balestra Peut-être Non Non mais un bon petit Fallange qui fait du bien Ça permet de respirer Et je crois qu'on peut Balestra Est-ce qu'on peut Balestra ? Non on va Varja Oh Varja ça tape fort sur Rempart C'est vraiment pas mal Ça permet de tacler également 3 P à restant On va mettre Un petit lancé du lac Et ça va bloquer un petit peu Le côté droit du Roublard Enfin Moloss Flair Et là le section Il a la pupue ou c'est prochain ? Parce que s'il a la pupue On est trop bien Mais c'est prochain je crois la pupue Franchement ça sent bon J'ai l'impression que c'est quand même Putain en notre faveur Le force de lance Qui n'a pas été inquiété de la game Je connais bien la classe Très bonne nouvelle Parce qu'il va pouvoir bien taper S'exposer et tout Sans risquer sa vie C'est à dire c'est le seul Qui n'a pris aucun dégât De cette game Avec le FK un petit peu Mais Là même Lujenac Il fait que des tours défensifs Mais cet acteur Il peut aller taper Au corps à corps de ce Roublard Et quasiment prendre le kill D'ailleurs honnêtement Je suis pas sûr Qu'il ait assez de dégâts Mais on est très proche D'un kill ce Roublard Pour de vrai Je crois qu'il lui manque un PM Pour que ce soit parfait malheureusement Peut-être qu'il peut pénitence le fort Je m'appris Il est à clé Au complexe Alors qu'est-ce qu'il décide de faire Faut pas prendre trop la confiance Qu'on est sous pacte Mais Pense pas qu'il tue Alors projection On va prendre une triple zone Crocos Oh les ébènes Mais je crois qu'il n'y a qu'un ébène Parce que l'autre est bastion Donc il le prend pas Quel Roublard Il est vraiment très très mal 187 points de vie Il est à clé Et Nerivsa pourrait peut-être En venir à bout Avec du débof Attention on va débof ce pack 200 Attention à ça quand même Parce qu'on pourrait Perdre Agassio Notre sacreur Et ça ça serait fatal On a besoin de lui On a vraiment besoin Qu'il fasse un tour supplémentaire Pour mettre une punition Si juste il remet une punition Après il meurt C'est gagné Parce qu'il va mettre une punition A genre 1500 Donc c'est terminé Oula on a déjà Oula c'est un misplay De la part de Vulgar Ou quoi il a plus de PA là Oula je suis pas sûr Que c'est évolu ça Parce que Bombe Collante Ouais je pense ça c'est un misplay Oula vulgar ça va peut-être coûter cher Parce que là il le tue juste Avec mot défendu normalement Ouais 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 Attention là Je sais pas si ça me parait bizarre De faire En fait t'es à 187 points de vie Tu mets une bombe terre Et une bombe collante Et tu passes Ouais je pense que c'est forcément Un misplay Il voulait faire péter On va mot de silence Mot de silence ça fait du bien Moins de PA On va tuer avec défendu Et Je peux garder si ça crée en vie Avec un fracas sans FK Franchement c'est pas mal Fracas sans FK Ou peut-être Uginac Toi FK Ouais là attention Le misplay de vulgar Il coûte cher Parce que Il a mis une bombe Et une bombe collante Qu'il a pas fait péter Du coup c'est comme S'il avait passé Genre avec 4 PA Ou 5 PA Ça coûte un peu cher Parce qu'il aurait pu gratter Et aller 500 points de vie Sur 2 personnes Et là on est pas mal Parce que là on a La fameuse Valkyrie Que j'arrête pas de spammer Depuis tout à l'heure On a la relance Alors attention Faut pas qu'il perde Enfin vu qu'il perde Le pack de sang Faut faire très attention Et vu que Uginac A période des PA Normalement ça chill Normalement il Valkyre Il tape Lougie Et ça chill à fond On va checker ça Ça va je suis pas déçu Du forge de lance De Solary Le forge de lance De World Portech Elle joue un mode haut Mi-distance Enfin un mode haut Un peu tout terrain Tu peux taper à distance Tu peux taper au cac Je pense qu'il a beaucoup De dommages fixes Avec ce stuff C'est pas mal Je pense que c'est un bon mode En tournoi On va renommer Valkyrie Voilà très bon duo de sort Qui fonctionne bien Peut-être un peu d'érosion Non on va juste poser les bennes Palestra Et lancer du lac Ça bloque Uginac C'est pas mal C'est vachement au petit Uginac Il va devoir dépenser des PA Pour sortir de cette situation Et on quitte Et c'est gagné Pour Solary Le 2-0 ce soir Ça fait plaisir Ouais tu vois je t'ai dit Cette team Et ni sacrée Forge de lance Moi je le sentais bien J'aimais bien cette compo Par contre Le côté Côté Gods Le fait qu'à feu Là c'est cool Parce qu'il a pu soigner Au possédé Mais du coup Il a fait que de soigner Toute la game Ça le piège Souvent quand tu joues des persos possédés Si tu tombes Ouais tu tombes dans le piège De faire que de soigner Du coup Tu tapes jamais Et du coup c'est un peu dommage Tu vois T'as un perso qui tape jamais Tu peux pas gagner Si t'as un perso qui tape jamais Quasiment Enfin après des fois Il y a des exceptions Mais tu vois